Et on enregistre. Ok, c'est parti. Donc, viens t'asseoir bien confortablement, avec ou sans support. Voilà, pour ce dernier vinyasa de l'année 2020, on va aller chercher de l'ancrage sur cette pratique, donc avec un souffle vraiment descendant. On va vraiment aller chercher ses appuis, son socle. Et l'expire, la phase notamment d'expiration, va nous amener à descendre un peu plus bas dans la terre. Ok, donc viens tranquillement dans cette posture assise que tu as choisi, juste relâcher les mains pour avoir vraiment le contact des paumes, tourner vers le sol et connecter avec ton corps, avec ta physicalité, ta matérialité. Fermez les yeux, redressez doucement la posture, la colonne, en roulant les épaules vers l'arrière, en amenant les épaules dans l'aplomb par rapport au bassin, en étirant l'arrière de la nuque et le sommet du crâne vers le plafond. Laisse les paupières closes, sans crisper au niveau du visage, donc vraiment les paupières restent légères, mais juste pour tourner ce regard un peu plus vers l'intérieur, vers ces sensations profondes, sentir vraiment le socle de ton être, de tout ton être se mettre en place. et une respiration qui progressivement va se ralentir, s'amplifier, gagner en profondeur, aller plonger vraiment dans tes racines. Et puis ici, tu vas dans cet espace, planter une graine sans y mettre l'intention qu'elle devienne quelque chose de particulier, mais vraiment visualise-toi en train d'aller plonger les mains dans la terre, sentir la granulosité de la terre, de la matière. Est-ce que c'est une terre plutôt sableuse, plutôt argileuse, plutôt légère, dense ? Donc visualise vraiment ce jardinage. D'accord ? Viens labourer, aérer la terre, déposer ici une graine que tu vas recouvrir ensuite, tasser un petit peu la terre, arroser la terre, et t'asseoir à nouveau dans ta posture et respirer avec la terre pour venir apporter toute l'énergie dont a besoin cette graine, dans cette connexion à toi-même, dans cette respiration de plus en plus profonde qui plonge dans ses entrailles. On est vraiment sans habiter peut-être même le contact physique avec ton support ou avec le sol de ton muladhara chakra, du premier chakra. Et sans la respiration ici au niveau du plancher pelvien peut-être, sur l'inspire et sur l'expire, cette sensation plus d'absorber ce plancher pelvien sur l'expire, de le relâcher, de le détendre sur l'inspire où il vient vraiment un peu plus épouser la terre. Et puis tu peux, peut-être si tu as envie d'inscrire une intention pour cette pratique, une sorte de sang-kalpa, peut-être visualiser en train, soit de le tracer au doigt dans le sol comme on peut faire des dessins par exemple sur la plage ou encore le graver dans la pierre ou si tu as chez toi des galets, tu peux aussi au sortir de la pratique venir dessiner, écrire ce mot, ce sang-kalpa sur un galet pour déjà lui donner cette réalité-là. Et puis toujours dans le socle ici de cette posture, dans cette assise de ton être, tu vas laisser la main droite venir flotter vers le visage, déposer le pouce sur la narine droite, refermer dans la paume l'index et le majeur avec du coup l'annulaire qui vient frôler la narine gauche. On va bloquer la narine droite, expirer profondément à gauche, vider tout l'air des poumons. Laissez l'air ensuite inspiré juste à gauche. Puis bloquer la narine gauche expirer la narine droite. Relâche tout le côté droit du corps sur cette expiration. Puis inspire, sans ce côté droit, reprendre de l'énergie du prana. s'élever d'une certaine manière, bloquer à droite, expire gauche. Inspire du même côté. Bloque gauche, expire droite. Et on continue, chacun à son rythme dans cette respiration alternée, en y cherchant beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur, ou en tout cas de non-précipitation. Vraiment connecté à ta cadence intérieure au niveau du souffle. Donc, il ne faut pas que tu sentes que tu ailles un peu trop vite ou que tu sois un peu trop en retrait, un peu trop lent à ralentir. Il faut que ça soit vraiment dans une fluidité, dans quelque chose de très naturel pour toi qui peut évoluer au fur et à mesure de cette respiration de Nadi Shodana. Peut-être que tu as la sensation que ça s'approfondit, peut-être même que le temps de l'inspire ou de l'expire se rallonge, ou alors au contraire, il reste extrêmement équilibré et dès le départ, tu as trouvé le bon tempo. On essaye presque de rendre ce souffle silencieux, le plus léger possible. Comme si tu inspirais à travers vraiment le chat de l'aiguille. Que tu affinais encore un peu plus cette perception du ton souffle. Et tranquillement, selon où tu en es dans la phase, tu viendras nous rejoindre dans cette dernière expire de la narine gauche avant de relâcher la main droite sur le genou. prendre quelques instants ici pour ressentir à nouveau le souffle prana s'engouffrer dans les deux narines en même temps. Et visualise ces deux canaux, ces deux narines qui à mon nez s'entrelacent et se joignent peut-être au niveau des sinus sous ton troisième œil. Et puis sur l'expire qui plonge ensemble dans le canal de la colonne, dans le chouchoumna. Comme quelque chose vraiment qui circule, qui inspire par les deux narines, côté droit, côté gauche, qui s'entrelacent, qui se rejoignent au niveau de ce troisième œil et peut-être au-delà, au niveau du chakra couronne, à l'expire qui plonge le long de la colonne, le long de ce canal énergétique. Et puis si tu es sur un support, notamment une brique, on va juste mettre la brique de côté pour vraiment retrouver l'appui des ischions dans le sol. Change le croisement des jambes si tu étais sur les jambes croisées. Reviens dans ta posture. Viens envelopper les genoux avec les mains. Et sur l'expire, laisse le dos basculer sur l'arrière, le menton descendre vers la poitrine et reste un peu ici, comme si tu étais genre un peu affalé ici dans ton sofa, d'accord ? Viens te reposer toi-même dans ta posture ici. Donc avec ce bassin en rétroversion, un peu vers l'arrière. Le dos un peu en suspension grâce à l'accroche des mains autour des genoux. Et puis la prochaine inspiration va nous élever pour retrouver notre verticalité. Et puis basculer un peu à l'inverse, les épaules à l'avant maintenant du bassin. La poitrine qui avance. Le menton bascule pas trop la tête en arrière pour pas couper l'air au niveau de la gorge. Juste essaye à partir toujours de l'appui des mains d'aller tirer les coudes vers l'arrière pour avancer la poitrine. Et puis tout doucement, on revient dans son axe. Ramène les deux genoux ensemble. Les mains posées derrière les hanches et éloigne les mains progressivement pour laisser le dos se déposer, se dérouler dans le sol. jusqu'à l'arrière de la tête. Une fois que la tête est déposée dans le sol, tu vas ramener les deux genoux vers la poitrine. Les mains s'entrelacent pour presser un petit peu les cuisses contre le ventre dans ce soupta balasana. Je ferme les yeux, je laisse à nouveau vraiment l'arrière du corps maintenant se déposer, s'ancrer dans le sol. Et puis sur la prochaine inspiration, je vais laisser les jambes se déplier, s'étirer vers le plafond, les bras aussi s'étirer vers le plafond. Expire, ramenez les jambes fléchies, redéposez les paumes sur les genoux, pressez légèrement les genoux vers la poitrine. Très lentement, inspire à nouveau, étire bras, jambes. Si les bras veulent aller un petit peu plus loin à l'arrière de la tête, ils peuvent. Expire, ramenez. Une dernière fois. Tout en lenteur. Inspire. Je vais vraiment garder cette attraction terrestre, n'accord ? Pas trop décoller. Super. Et puis, viens tourner sur un côté, tout doucement. Passez par la posture de la table à quatre pattes pour crocheter les orteils ici. pousser sur les mains, sur les orteils pour dérouler les genoux et venir tout de suite pousser à partir des mains le bassin vers l'arrière et déposer le ventre le long des cuissons. Reste avec les jambes très fléchies. Peu importe si les talons sont dans le sol ou pas, mais vraiment, cherche ce ressort un petit peu des jambes, d'accord ? Donc, vraiment, on est fléchis au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches avec le ventre qui est très long, qui se déploie le long des cuisses. Et puis, je regarde en direction de mes mains. Je garde les jambes très fléchies, le bassin bas pour aller marcher les pieds entre les deux mains. Donc, garde les jambes bien fléchies pour à nouveau dans une posture de pince, mais tout en souplesse avec la flexion des jambes. Relâchez maintenant les bras, relâchez la tête. Puis, viens déposer les mains sous les genoux, tend les jambes, prends appui sur ses mains contre les tibias pour rouler les épaules vers l'arrière et chercher l'extension maximum ici au niveau du dos. Expire, il faut relâcher dans la deuxième finche. Inspire pour remonter dans la posture un peu de l'équerre. Dernière fois, expire, relâche vers la terre. Inspire, remonte et laisse les bras flotter sur les côtés, le dos est droit. Je me redresse pour aller connecter les paumes et ramener les deux paumes ici jointes. Ok, je suis dans la posture de la montagne. On va rester quelques respirations ici. Les deux pieds, sont bien largeurs du bassin. On a les orteils qui se touchent et les talons légèrement écartés. Les bras le long du corps. Petite action dans les pieds, je veux rouler l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Donc comme si tu rapprochais les talons l'un de l'autre pour aller ouvrir un peu. Tu dois sentir une ouverture ici au niveau de l'avant des hanches. Les bras le long du corps, roule les épaules vers l'arrière et étire le sommet du crâne. Sens vraiment ici la stabilité de cette posture. Donc Tadasana, la montagne. D'accord ? La montagne, elle a un socle hyper large qui on remonte les flancs jusqu'à son sommet, jusqu'au sommet du crâne sans l'appui de tous les pieds, comme si les pieds s'étalaient de plus en plus dans le sol. Des talons jusqu'à l'appui de chacun des orteils. dans l'intérieur, extérieur du pied, le bout de plantaire. Et puis tout doucement, on ouvre les yeux, on inspire, on laisse déployer les bras, je fais un grand cerf jusqu'à joindre les paumes au-dessus, me connecter avec le ciel, expire, ramener les mains jointes devant l'espace du cœur, je fléchis au niveau des hanches, je descends le dos droit, n'hésite pas à fléchir dans les jambes, dépose les bouts des doigts au sol, relâche le front en direction des genoux. Inspire, pour remonter de moitié, je prends appui les mains sur les tibias, je roule les épaules loin des oreilles, je cherche à allonger les deux tailles parallèles. Expire, à nouveau, je dépose les bouts des doigts au sol, j'étire la jambe droite vers l'arrière, je reste deux respirations ici, j'expire et j'inspire, je sens la stabilité, on va se fixer un peu dans chaque posture pour vraiment sentir notre ancrage et notre force et nos points d'appui, prendre conscience de ces points d'appui. Puis déposez le genou dans le sol, allongez les orteils derrière, expirez, étirez la jambe gauche vers l'arrière, toujours avec de la longueur dans l'abdomen et dans le dos. Je laisse poser ici, inspire pour revenir vers l'avant, expire, prends appui des mains, recule la jambe gauche pour te retrouver en posture de table, on va fléchir les coudes qui viennent vraiment contre la poitrine, contre plutôt les côtes, plongez la tête en avant, laissez glisser le menton vers l'avant, les jambes s'étirent et je vais connecter maintenant le front avec la terre, les mains sont sous les épaules, je roule les coudes et les épaules vers l'arrière, je connecte mon pubis à la terre, je vais allonger un peu le bas du dos et tire le coccyx vers les talons et sur l'inspire, tout doucement, tu décolles le front et on décolle aussi la poitrine et les mains pour vraiment sentir la force d'appui d'ici au niveau de ta source, au niveau de ton bassin, ça appuie un peu plus au niveau des crétiliacs et du pubis et sentir toute la force dans le dos, la stabilité dans les jambes, puis ramène les mains au sol, ramène le front au sol, le recroqueville, les orteils et sur la prochaine expire, engage ici au niveau du mouladara, active le mouladara, donc le plancher pelvien, pousse dans les mains, décolle le front, la poitrine, passe par les genoux fléchis, bassin vers l'arrière et vers le haut dans notre chien tête en bas. On peut garder les jambes ici encore un petit peu fléchies. La prochaine inspiration va amener mon pied droit entre les deux mains, donc on se rappelle, je pousse sur les orteils derrière pour m'aider à faire un pas un petit peu plus grand vers l'avant. Expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit, relâche le front vers les genoux. Inspire, ouvre les bras, laisse flotter la tête, l'arrière du dos pour monter progressivement. Expire, ramenez les mains devant le visage, devant l'espace du cœur, puis le long des bras, inspire dans la posture de la montagne et expire sur place. Inspire, étire les bras, contacte les paumes, expire, fléchis dans les hanches, on descend le dos droit, puis fléchis un petit peu dans les genoux, relâche complètement la tête, le buste, inspire pour remonter de moitié, garde les mains ancrées vraiment sur l'avant des tibias, sous les genoux, expire pour redescendre, cette fois-ci c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Pour me retrouver en fente, si possible je garde la jambe ici active sans déposer le genou, je reste ici, quelques respirations. Le regard vers le sol est vraiment au niveau de mon pied, au niveau de mes points d'appui, pas trop loin vers le haut pour garder l'arrière de la nuque longue, sentir la force dans ma jambe droite, dans ma jambe arrière, dans chacun de mes bras qui cherchent à repousser la poitrine loin de mon genou, de mon genou droit. Puis je dépose le genou arrière dans le sol, je déplie les orteils et sur l'expire, je décolle les orteils du pied droit, je pousse dans le talon pour étirer la jambe vers l'arrière. Toujours avec cette longueur ici, dans le bas du dos, je respire dans cette arrière de jambe. J'inspire pour revenir vers l'avant. Sur l'expire, je me repousse pour passer dans la posture de la table. Je fléchis dans les coudes, plonge vraiment vers l'avant, puis glisse la poitrine vers le sol, allonge les jambes et tire les orteils. Dépose le front dans le sol dans un premier temps. Recale les mains si nécessaire. Les coudes cherchent à se toucher dans le dos pour rapprocher les omoplates dans le dos. Sur ta prochaine expire, active l'humula bandha au niveau du plancher pelvien. Décolle le front, décolle la poitrine, décolle les mains. On reste quelques respirations ici. Donc, on va chercher l'amplitude respiratoire dans la poitrine, donc vraiment dans l'espace du cœur et pas dans le bas du ventre. D'accord ? Qui lui ici est engagé pour maintenir ta posture. Il est vraiment soudé avec la terre. Et puis, redépose les mains, redépose le front, recroguille les orteils. À nouveau, active le mula bandha pour te relever. D'abord, front, pousse sur les mains, poitrine, ventre et cuisse d'un seul bloc, genou vers l'arrière, pardon, bassin vers l'arrière puis vers le haut dans notre chien tête en bas. Et puis, de ce chien tête en bas, peut-être écarte un tout petit peu plus les pieds, donc un peu plus largeur des épaules que des hanches. Ok ? Pousse bien dans les mains pour ramener vraiment plus de poids vers l'arrière, vers les jambes. Et tu vas étirer la jambe droite vers le plafond en gardant les orteils si possible vers le sol. Donc, on a le pied flex, on garde les orteils vers le sol, ce qui fait que j'ai ma hanche ici droite qui ne s'ouvre pas vers le plafond. Continue à pousser dans les mains et à partir de cette poussée des mains, essaye de monter encore un peu plus la racine de ton pied droit pour approcher le ventre un peu plus de ta cuisse gauche. Puis, la main gauche va se décaler vers l'arrière pour aller presque à côté de ton pied gauche. D'accord ? On peut monter les bouts des doigts ici pour faire comme une coupole. Me repousser, monter encore un peu plus. Et si je peux, j'essaye d'amener mon bras gauche le long du buste. On va vraiment chercher ici dans les deux premiers points point de point de Mula Bandha ou Diyana Bandha d'engagement ici dans la force de ton ancrage. Puis, ramène la main gauche d'abord dans le sol puis ramène le pied droit entre les deux mains. Super ! On reste ici dans cette posture ici de fente. Revois un petit peu s'il le faut tes espacements, tes alignements. puis tu vas allonger les bras d'abord vers l'arrière donc le long du buste ici, plaquer le long du buste puis inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête. Pousser dans le pied droit pour essayer de décoller maintenant un petit peu le buste de la cuisse. On reste encore deux respirations ici. Et sur la prochaine expire avec contrôle, je vais descendre le genou dans le sol donc genou arrière. Ramenez les mains jointes devant le buste et aller en torsion donc coude gauche vers le genou droit. Je reste ici de respiration. Sur ta prochaine expiration, tu actives la jambe arrière pour décoller le genou. Maintenir la posture. Sur l'inspire suivante, on ramène les bras vers le haut et on retrouve ici notre flèche puis j'ancre le talon derrière pour venir dans ma posture du guerrier. D'accord ? Donc je vérifie que mon genou droit est bien dans l'alignement de mes orteils ici. Et puis je vais croiser les mains dans le dos. Ce guerrier, il va aller vers la terre. Donc tu croises les mains dans le dos. Tous les doigts sauf les deux index qui vont pointer comme pour aller se connecter vers la terre. Roulez les épaules vers l'arrière. Je garde cette jambe droite puissante et fléchie et aussi ma jambe arrière puissante. D'accord ? Les orteils sont à 45 degrés. Puis je ramène la jambe droite tendue et les deux pieds parallèles. D'accord ? Je fais un grand triangle ici avec mes jambes. Je vais plonger, flexion au niveau du buste. Je vais plonger avec le dos très droit. Ouais, super. Puis relâchez vraiment le sommet du crâne vers le sol et essayez de décoller ses mains du bas du dos pour les amener plutôt vers le plafond. Toujours avec ce petit moudras comme une flèche avec les index qui pointent vers le plafond, qui montrent une direction. Puis décroise les doigts, ramène les mains sous les épaules, contacte avec la terre, relâche encore un peu plus le poids du buste vers la terre. Puis fléchis dans les jambes. Donc les deux jambes se plient. Je vais poser les mains ici sur mes genoux et ça me permet de relever le buste. Ok ? Puis je vais faire un petit flot épaules droites qui part vers le genou gauche et je pousse cette main ici un peu à l'intérieur de mon genou. Inspire, revenir centre et expire et s'orage de l'autre côté. Encore une fois. De chaque côté. Puis je reviens au centre. Je descends un peu plus le bassin dans le sol. J'imagine qu'il y a un tabouret que je vais aller m'asseoir sur le tabouret pour être bien campé ici sur les jambes. Vous voyez, j'ai vraiment un angle droit ici au niveau cuisse et des tibias. Et inspire et on fait le même angle droit au niveau des coudes. D'accord ? Une déesse ici de la terre hyper puissante avec les paumes vers l'avant. Super ! Puis tends les jambes. Je sais que c'est fatiguant pour les jambes. Ramène un peu plus les pieds l'un vers l'autre. Donc tu zigzagues les pieds un peu plus l'un vers l'autre. Les talons cette fois-ci vers l'intérieur. Donc avec un petit angle ouvert au niveau des pieds pour aller s'asseoir vers les talons et trouver la posture de Malasana. D'accord ? Donc vraiment, trouve ton écart. Les mains qui vont s'ouvrir, s'écarter dans une posture de grenouille. Ouais. Cherche un peu plus l'appui vers l'avant si jamais les talons vont se décoller. Voilà. Et viens poser les mains du coup entre les genoux. Je sais que ce n'est pas toujours un équilibre qui est facile. ok ? Puis ramène vraiment les mains vers l'avant pour décoller les fesses, ramener les pieds parallèles. Venir un petit peu dans la posture ici de la pince. Tourner vers la droite. Donc juste, tu tournes les pieds pour avoir à nouveau les orteils orientés vers l'avant de ton tapis. Les deux pieds sont d'accord ? Parallèles. Donc vraiment, les pieds doivent être largeur de ton bassin. On fait une pyramide ici mais de profil. Ok ? C'est là où l'appui de la brique peut te servir à monter un petit peu plus le buste si tu veux amener un peu plus si ça manque un peu de souplesse à l'arrière des jambes. Ok ? Donc avec brique ou sans brique. Sans brique, on sera les bouts des doigts au sol et on cherche à rouler les épaules vers l'arrière. Je veux reculer cette hanche droite. Avancer la hanche gauche. Et puis je dépose les mains à plat s'il faut fléchir ton genou droit pour reculer le pied droit et retrouver la posture de notre chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, de l'autre côté, juste pour rester face à vous, hop ! Je vais juste changer d'orientation. Donc c'est le pied gauche qui va se lever. D'accord ? À partir du chien tête en bas, je lève la jambe gauche en gardant le pied flex. Donc les orteils orientés vers le sol. Je décale peut-être, j'ai oublié de vous l'indiquer. Décalez votre pied droit un peu plus vers la droite pour aller chercher plus de largeur dans vos assises ici de la posture. Puis la main droite recule vers le pied droit. J'ancre cette main droite et je repousse à partir de tous mes points d'appui pour monter encore un peu plus ici le talon vers le plafond. Et peut-être que ce bras droit va décoller pour venir se plaquer contre le buste. Et là, je cherche à toucher le plafond avec les bouts de la main droite. Et c'est la poussée de la main gauche qui amène mon nombril vers ma cuisse. Puis je ramène ma main droite au tapis à côté de la main gauche. et je ramène mon pied gauche entre les deux mains. Je pose le talon derrière. Non, pardon. Je garde le talon décollé. D'abord, on fait notre flèche. D'accord ? Donc, je descends bien la hanche droite vers le sol. On ne va pas trop avec le pull. OK, voilà. Descends bien la hanche. Pousse le talon derrière. Monte sur les bouts vraiment la pulpe des doigts pour rouler les épaules vers l'arrière et étirer le sommet du crâne vers l'avant. Puis j'étire les bras dans le prolongement du dos. J'expire, je pousse sur ce pied gauche pour décoller un tout petit peu le ventre de la cuisse mais garder vraiment cette diagonale des bouts des doigts jusqu'à mon talon derrière. Puis je dépose ce genou derrière. Je ramène les mains jointes devant la poitrine et le coude droit part sur le genou gauche pour rentrer dans ma torsion. Sur la prochaine expire, je vais décoller la jambe arrière. Inspirez, revenir dans ma flèche les deux bras parallèles au long du buste. Déposez le talon maintenant arrière et venir dans mon guerrier de feu. Super ! Je croise à nouveau les mains derrière avec toujours ce mudra donc tous les doigts croisés sauf les index pour aller pointer vraiment mon coccyx vers la terre, me connecter vers la terre, rouler les épaules vers l'arrière. Attention de ne pas cambrer en faisant ça. D'accord ? Ramène vraiment le dos comme si les bras étaient un tout tuteur pour ton doux. Vérifie aussi l'angle ici au niveau de ton genou gauche pour bien qu'il soit dirigé vers tes orteils. et cherche à descendre vraiment d'abord le centre du corps, le buste vers la terre. Puis tend cette jambe gauche, ramène les deux pieds parallèles, laisse le dos droit descendre. D'accord ? Il passe par une phase où il est vraiment parallèle au sol. J'ai toujours le dos plaqué le long des bras et puis je relâche la tête vers le sol et je laisse décoller les mains pour aller orienter les index vers le plafond. Respirez bien dans l'arrière des jambes. Les deux pieds ici sont parallèles dans cette posture. Puis je désentrelace les doigts pour ramener les mains au sol à peu près entre les pieds. D'accord ? Plus ou moins. Pour laisser vraiment à partir de tous ces points d'appui dans la terre, laisser le sommet du crâne fondre vers le sol. et l'arrière des jambes pointe des ischions coccyx s'étirer vers les étoiles. Puis je fléchis dans les jambes, je ramène les talons un peu plus l'un vers l'autre. Je prends appui une main sur chaque genou pour monter le buste. Redéplacez les pieds si c'est nécessaire. D'accord ? On a toujours les rotules orientées vers les orteils et le petit flot épaules gauches vers genoux droits. Inspire au centre, expire de l'autre côté avec une toute petite poussée du bras qui est tendu ici à l'intérieur du genou. Pour nous aider dans la posture suivante. Revenir ici au centre, descendre un peu plus le bassin pour verticaliser un peu plus le buste. inspirer, étirer les bras, expirer, fléchir dans les coudes. Et on reste quelques respirations ici. On sent vraiment toute la force émaner de nos racines, de la terre, la stabilité du bas du corps, mais en même temps la puissance aussi ici qui sort de votre manipura, chakra, de ces paumes largement ouvertes. et puis tendre les jambes. Zigzag un petit peu les pieds pour fermer un peu l'espace entre les pieds. On garde les orteils ouverts par rapport ici au talon et je vais fléchir, descendre dans ma posture de malasana. Si on peut, les mains vers l'extérieur, donc vraiment les bras qui vont pousser ici l'intérieur des genoux. Puis ramène les bras plutôt vers le centre, donc l'une main à côté de l'autre pour te repousser, déplier les jambes, tendre, ramener les pieds parallèles d'abord et puis marcher les mains vers le haut du tapis, tourner les pieds pour avoir à nouveau les pieds parallèles et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui est à l'arrière, la jambe droite à l'avant. Les pieds sont largeur du bassin. À nouveau, je peux avoir le support de la brique. Je crois que je n'ai pas tourné dans mon sang. Je suis désolée, je suis en train de me dire que hop, 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 c'est le contraire qu'il faut faire. Sinon, vous allez faire deux fois la même jambe. Donc, vous tournez, vous pourrez avoir la jambe gauche devant, jambe droite derrière. C'est moi qui est tournée de sens, du coup. Et ici, à partir des jambes tendues, des pieds parallèles, je veux avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche. L'idée, c'est que les deux hanches soient parallèles à mes épaules et que je veux créer de l'espace entre ces deux points. Le dos, il est droit. Donc, d'où l'appui de la brique qui peut m'aider en montant un peu le dos à être vraiment droit. D'accord ? Plus le ventre descend vers la cuisse, plus ça veut dire que j'ai de la souplesse dans l'arrière des jambes si je le fais en gardant mon dos bien droit. Et puis, fléchissez cette jambe gauche pour avancer un peu plus les mains. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, tout doucement descendre vers le sol, donc venir comme si tu voulais t'accroupir, puis ramenez les mains vers l'arrière pour venir t'asseoir, carrément, mais en gardant les cuisses le plus proche possible ici du ventre. Ramenez les jambes serrées. Et ici, on va faire un petit flow qui va alterner la posture du bateau et la posture de la table. D'accord ? Donc, on veut garder ses cuisses serrées contre nous. Je bascule un petit peu les épaules vers l'arrière pour aller décoller les pieds. Et l'idée, c'est de ramener les bras parallèles et les tibias au même niveau que les bras dans ma posture ici de Navasana. Puis, déposez les pieds au sol, ramenez les mains vers l'arrière, mais les bouts des doigts orientés vers le bassin pour me pousser ici, lever le bassin. Et j'ai un angle droit ici au niveau de mes tibias et au niveau de mes épaules. Donc, vraiment, je cherche à accrocher le pubis vers le plafond, le regard en direction des genoux pour ne pas casser au niveau de la nuque. Et à partir de l'appui des mains et des pieds qui sont parallèles, cherchez à monter, retrousser un petit peu le coccyx entre les fesses. Et on alterne. Je viens m'asseoir, je dépose le bassin. Tout de suite, sur l'expire, hop, je monte dans ma posture du bateau. Inspire, je mets en place. Expire, pousse. Posture de la table. Super. Inspire, redépose. Expire, bateau. Inspire, redépose. Expire, table. Encore deux fois. Inspire, expire. Dernière fois. Posture du bateau. Posture de la table. Super. Repose le bassin. À nouveau, encercle les genoux avec les bras. Essaye de rapprocher au maximum les pieds des hanches. À partir de l'appui des bras, roulez les épaules vers l'arrière, redressez le dos. On remet un peu tout le corps au carré. On compacte après ces ouvertures. Et puis, je ramène les mains. On va faire la même chose qu'on a fait pour descendre, mais on remonte. Les mains à l'arrière des hanches. Pour me repousser, décoller les fesses. Marchez les mains vers l'avant. Pour être en appui sur les talons, je suis accroupie. Bout des doigts au sol, je déplie les jambes pour retrouver la posture de la pince. Relâche bien le ventre long sur les cuisses. Relâche au niveau du dos. Inspire. Ouvrez les bras sur les côtés pour se redresser. Retrouvez la posture de la montagne. Je me mets maintenant face à vous. Et on va faire la posture de l'arbre. Les pieds parallèles, transfère le poids sur la cuisse gauche pour ancrer la cuisse gauche. Laissez flotter ici le pied droit, soit au niveau de l'arrondi du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas sur le genou. C'est l'un de ces deux points. Et puis, étirez les bras. On va rester vers la terre. Étirez les bouts des doigts vers le sol et cherche à ouvrir ce genou sur le côté. Cherche à ouvrir ici au niveau du bassin. Ne te décale pas trop ici. Ramène de l'énergie dans le talon et l'intérieur du talon pour aligner cheville, genou, hanche, épaules. Et puis, avec la main droite, on va essayer d'attraper notre gros orteil ici. Et d'ouvrir le pied sur le côté. Alors, soit de face, ici, soit ici sur le côté. Et puis, tout doucement, ramène la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse. Laisse glisser le pied jusqu'au sol. Reprendre appui dans la terre. Enfoncez ici largement le pied droit dans le sol. Laissez flotter le pied gauche intérieur du mollet ou contre la cuisse. À nouveau, étire les bras. Trouve l'ancrage ici dans la posture de l'arbre. Essaye de pousser l'intérieur de la cuisse contre ta voûte plantaire du pied gauche pour sentir vraiment ta verticalité. La force de ce talon jusqu'au sommet du crâne. Puis, viens attraper le gros orteil entre le pouce et l'index. Et soit étirer la jambe devant, soit venir l'ouvrir ici sur le côté. Je vais juste mettre de profil par rapport à vous. Essaye de ramener la jambe ici tendue devant. De fléchir et de tout doucement venir vers le sol. En contrôlant la descente, on peut poser la main droite. Dérouler, s'asseoir et laisser la jambe droite s'ouvrir pour aller dans un Janus Sirt Shasana. D'accord ? Donc, j'ai la jambe gauche étirée, pied flex. Boutes plantaire, pied droit à l'intérieur. Boutes et doigts de part et dos du genou. Je roule les épaules vers l'arrière. Tout doucement, je cherche à me plier vers l'avant. En gardant la longueur dans le dos et dans le bas du dos. J'inspire pour me redresser. C'est la jambe droite maintenant qui s'étire. Je ne vais pas vous faire la même technique de descente. Puis pied gauche à l'intérieur, calé à l'intérieur de la cuisse. Je réaligne le centre de mon buste avec ma jambe droite qui est légèrement tonique avec le pied flex. Boutes et doigts de part et d'autre du genou. Inspire pour aller chercher d'abord la longueur dans le dos. Et expire pour essayer d'abord d'approcher le ventre de la cuisse. Mais pas la poitrine qui plonge. Toujours ce petit fil qui étire la poitrine vers ton orteil. Soit les deux mains restent ici à côté et petit à petit marche, s'avance. Soit je peux ici attraper une sangle ou attraper le pied si j'arrive à descendre assez proche sans aller arrondir dans le dos, sans laisser les épaules monter ici. On veut dégager cette nuque. On veut amener le plus de longueur possible dans le dos. Et puis tout doucement, je remonte. Je mets de profil. Je laisse les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre pour faire un losange ici avec mes jambes. Donc pas forcément en cherchant à amener les talons trop près du buste. Et je laisse juste le buste s'allonger le plus possible. Et cette fois-ci, on va laisser le dos s'arrondir pour laisser le front tout doucement aller vers les talons. En respirant largement dans tous les espaces. En relâchant la tête, le haut du dos. Laissez les hanches progressivement s'ouvrir. Et puis doucement, je vais inspirer et me relever. Et avec l'aide des mains, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Puis, allez m'asseoir un peu plus proche de mes talons. Et à nouveau, c'est les bras qui tout doucement accompagnent le bas du dos dans le sol, vertèbre par vertèbre. Je reste d'abord ici avec les genoux fléchis. Je replace d'abord mon bassin. Donc, n'hésitez pas à soulever le bassin et à l'étirer. Et tirer le bas du dos vers les talons. Puis, pareil avec la tête. Je décolle la tête, je remonte les petits cheveux. J'étire la nuque et je pose délicatement la tête loin des épaules. Je laisse les bras ensuite se déplier, s'allonger dans le sol, les paumes vers le haut. Et puis là, je vais étirer une jambe. Puis l'autre, en conscience, tout doucement. Laissez les pieds s'écarter légèrement l'un de l'autre, les orteils tomber vers l'extérieur par rapport au talon. Et puis sur ta prochaine, expire. Relâche tous tes muscles, déconnecte tous les muscles pour laisser l'arrière du corps s'enfoncer dans la terre. Progressivement, à chaque respiration, tu vas sentir le corps devenir de plus en plus lourd, de plus en plus inerte. Et te délecter dans cette inertie. Plonger dans la terre. Dans l'humus, le tapis de feuilles. Te sentir comme absorbé par cette force tranquille de la terre qui vient imprégner chacune de tes cellules. Dans une douceur, dans quelque chose de très enveloppant et apaisant, dans le Pachamama, de Gaïa, de la terre-mère. Et bien, acceptez pleinement dans toutes les cellules de ton corps ce que t'offre ici la terre. L'eau, l'air, la chaleur, la terre. Sends-toi en reliance avec la terre. Et comme si tu ne l'as quitté pas vraiment, mais tu te remets juste en mouvement, tu ramènes une jambe fléchie, puis l'autre, tout doucement. Prenons conscience de chaque mouvement, puis tu ramènes un genou, puis l'autre vers la poitrine. Les mains se déposent sur chaque genou. Tu peux te bercer ici légèrement d'un côté à l'autre. Vire masser le dos, bas du dos, le sacrum, cet espace sacré, du chakra sacré, vers la terre, comme un dernier hommage à la terre. Et puis on va se laisser rouler sur le côté droit. La tête se dépose sur le bras droit. Les genoux groupés vers la poitrine. Je prends quelques instants ici dans cette posture du foetus. Et puis doucement, c'est la main gauche, on appuie sur le sol qui me permet de me relever progressivement. De retrouver une posture assise, je garde les yeux fermés. Je retrouve mon socle, ma posture d'assise stable et confortable. Les mains ancrées sur les cuisses. le coccyx bas du dos plongeant vers la terre, le sommet du crâne plongeant vers les étoiles, enfin plutôt s'étirant vers les étoiles. Et puis je ramène les mains jointes devant l'espace du cœur. Je viens m'incliner ici devant cet espace du cœur. Et merci beaucoup. Namasté, chères sœurs terrestres. C'est parti.